hey bonjour à tous les amis c'est jérôme invoyance bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui les amis donc petite vidéo un peu différente et spéciale en effet aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale puisqu'il s'agit donc de mes 25 ans donc j'ai décidé de faire une petite vidéo un petit peu pour partager ce moment avec vous pour échanger avec vous toujours ce qui est c'est quelque chose de très important pour moi en fait voilà que vous soyez là et de pouvoir échanger avec tant de personnes et surtout tant de personnes bienveillantes et ça me fait extrêmement plaisir j'avais fait la même vidéo il ya maintenant un an tout juste pile poil où j'avais fait mes 24 ans donc j'avais fêté mes 24 ans par an et du coup je me suis dit je vais partager avec vous cette année qui a été très très enrichissante très dur qui a été plein de surprises mais qui a aussi voilà a été plus ou moins compliqué avec des hauts et des bas et je me dis que chaque année plus on avance et plus le temps passe vite et qu'il faut vraiment profiter du coup de la vie c'est quelque chose qui est très précieuse beaucoup de gens ne réalisent pas et beaucoup de gens du coup passent leur temps à ne voir que le négatif et tu te dis l'année déjà passé en fait et du coup le temps passe de plus en plus vite et je sais pas si c'est moi qui vieillis ou bien si c'est une impression générale ou c'est voilà c'est spécifique aux personnes en tout cas pour moi la dernière année est passé extrêmement vite j'ai connu de belles choses de belles surprises j'ai eu aussi des moments difficiles et j'ai vécu comme vous donc ce confinement durant deux mois qui a été très dur qui a demandé beaucoup de courage à beaucoup d'entre nous et j'ai connu des on va dire des moments de doute des moments où j'étais un petit peu perdu mais j'ai connu aussi beaucoup de bonheur et je pense que c'est ça que je vais retenir aujourd'hui pour les 25 ans parce que 25 ans c'est quand même voilà une année spéciale même si c'est qu'une année plus pour certains dans 25 ans on va dire c'est un tiers de vie en moyenne quasiment et en tout cas je suis très heureux de wad échanger de partager vous sachez que chacune de mes vidéos je les fais vraiment avec beaucoup de bonheur même s'il ya des choses voilà parfois vous n'aimez pas trop de voix enfin certaines personnes n'aiment pas trop ce que je dis voilà mais je partage toujours mon ressenti mon but étant dit de donner mon avis et d'échanger après chacun est libre bien évidemment voilà d'avoir son propre avis sont son propre échanger et c'est pour ça aussi où j'ai fait une chaîne youtube c'est pour découvrir le côté humain de la personne mais c'est aussi bien évidemment pour voilà pour montrer un petit peu ce que je sais faire pour montrer qui je suis pour échanger en fait youtube c'est venu du jour au lendemain on va dire une passion c'est au début j'ai commencé avec de la certitude avec des doutes je savais pas où trop j'allais et petit à petit je me suis ouvert ça m'a permis de m'ouvrir dans la dans la vie de tous les jours aussi ça m'a permis de m'ouvrir dans la vie de tous les jours ça m'a permis d'évoluer ça m'a moi qui suis quelqu'un d'un naturel très timide très réservé j'ai plus de facilité même si ça reste peut-être un peu dur parfois mais j'ai plus de facilité à parler avec les gens et c'est ça c'est je pense que youtube a contribué à cela donc c'est vraiment un réel plaisir pour moi il voit toujours de travail de travail d'essayer de m'appliquer d'essayer de d'évoluer de faire au mieux pour vous j'essaye de faire de belles vidéos pour vous voilà même si le cadre n'est pas toujours parfait bon aujourd'hui on va pas se mentir la journée est parfaite il fait très beau le soleil brille voilà donc pour moi aujourd'hui je vais vivre un anniversaire voilà je vais fêter mon anniversaire un anniversaire quasiment parfait je dis quasiment parce que voilà peut-être tout ne va pas être comme prévu mais tout ne peut jamais être comme prévu et je tenais à dire aux gens donc du coup vivez intensément vivez fort nos regards ne voyez pas que le côté négatif regardez le côté positif le côté des belles choses qu'on peut avoir même si la vie elle est difficile il faut se battre faut toujours se relever faut jamais abandonner il faut rester fort il faut rester soudé il faut échanger discuter apprécier tous les moments de la vie même si c'est dur ne jamais vraiment jamais jamais renoncer et vivre l'instant présent comme il faut c'est pour ça je dis à toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans le malheur qui sont dans le doute qui sont dans la peur qui sont dans la colère ou dans la haine vraiment de s'ouvrir et c'est d'échanger de discuter avec des personnes ça 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 vous aidera et franchement vivez à fond vivez intensément ne serait ce qu'une chose je sais pas qui vous fait plaisir voilà une chose de la vie je suis sûr je parle pas forcément économiquement mais ça peut être des choses gratuites donc des choses à la vie qui vous fait vraiment plaisir et et vivez les vivez les à fond vivez à être intensément sans avoir de regrets parce que la vie est vraiment très courte très très courte on sait jamais ce que demain justement nous réserve c'est ça la surprise de la vie donc le parti ne restez pas sur le jour où vous allez être vous êtes négatif c'est vraiment de faire tout le temps tout le temps quelque chose qui vous rende heureux qui vous épanouissent et je pense que honnêtement il peut y avoir que du que du bonheur qui vous attend et que des choses ouais positif qui vous attendez et sans voilà sans sans voix se prendre la tête et voilà en tout cas je voulais vraiment échangé ce moment et vous êtes aussi un petit peu mon cadeau d'anniversaire puisque voilà vous êtes toujours là vous êtes toujours là me soutenir à partager à échanger mon travail à m'aider à évoluer vous vous rendez compte que nous sommes bientôt un chiffre qui est hors normes énorme dix mille personnes dix mille personnes moi qui au début a débuté voilà de rien qui a et qui est toujours resté naturel et qui s'était donné un objectif d'avancer sans avoir de matériel professionnel sans avoir de grosses caméras de gros ordinateurs avec un simple téléphone voilà réussir à avancer réussir à donner du plaisir à essayer de réconforter parfois les gens parfois peut-être j'ai pu décevoir j'ai pu aussi peut-être parfois énervé mais aujourd'hui je ne regrette rien puisque aujourd'hui ça fait là où j'en suis c'est ce qui a donné le l'objectif que j'ai et petit à petit ensemble on y arrivera donc les amis merci de m'aider chaque jour à réaliser mon rêve merci de m'aider à avancer merci de partager mes contenus d'aimer mes contenus de commenter mes contenus merci de m'avoir aidé à avancer et à grandir et merci également à ceux qui ont rejoint ma page fan facebook donc jérôme imvoyance et voilà donc du fond du coeur merci pour tout voilà vous êtes l'un de mes plus beaux cadeaux au niveau de ma vie en général vous m'aider à m'épanouir et vous m'aider à partager et donc c'est très fort et donc je vous fais de gros bisous plein de bonheur à tous et je vous souhaite vraiment une bonne fin d'année 2020 en espérant qu'il y aura de belles choses franchement ne vous prenez pas la tête voilà et vivez intensément et vivez à fond voilà comme vous pouvez et merci merci du fond du coeur voilà je vous souhaite à tous une très bonne journée ensoleillé et très très chaude et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos